Dormir sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. L'impact de la sécheresse sur la population en Éthiopie début février. L'UNICEF alertait que d'ici la mi-mars, plus de 6,8 millions de personnes auront besoin d'une aide alimentaire d'urgence. L'agence onusienne qui avait également observé des déplacements importants hors des zones touchées. Vers une modernisation du système agricole au Tchad, dans la province de la Tangilé, les jeunes entrepreneurs bénéficient du soutien financier, du programme d'appui au développement local et à la finance inclusive. Et puis focus sur le face-à-face Rwanda Energy Group à S.A.L.E. lors de la deuxième saison de la Basketball Africa League, rencontre qui s'est soldée par la victoire des Randés. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, l'Égypte fait un pas de plus vers l'égalité femmes-hommes. Le 5 mars, la juge Radoua Elmi est devenue la première femme assiégée au Conseil d'État. Une entrée largement applaudie par le Conseil national des femmes. Sa présidente, Mayam Morsi, évoquait un jour historique pour les Égyptiennes. Notons que la date du 5 mars n'a pas été choisie de façon anodine. Il s'agit d'une mesure forte de la part de l'Égypte à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée ce 8 mars. L'actualité, c'est aussi la révision des listes électorales au Sénégal. Une opération entamée ce lundi 7 mars. Et ce, en vue des prochaines élections législatives prévues le 31 juillet 2022. Parmi les personnes concernées par cette révision, les citoyens qui s'inscrivent pour la première fois sur cette liste, mais aussi ceux dont la circonscription n'est plus la même. Ils devront donc se rendre au sein des mairies. Notons que cette opération s'étend jusqu'au 31 mars prochain. Plus de 6,8 millions, c'est le nombre de personnes qui auront besoin d'une aide alimentaire d'urgence dans le courant du mois de mars en Éthiopie. Des statistiques qui ont été divulguées par l'UNICEF en février dernier en cause de la sécheresse qui ravage plusieurs provinces du pays, dont la phare et l'Euromia. Corinne Kandem. La camp de l'Afrique fait face à une sécheresse qui alarme les organisations humanitaires avec près de 13 millions de personnes menacées par la faim. Les restes de bétail en décomposition qui parsèment les vastes étendues de terre de l'état régional somalien à l'est de l'Éthiopie, témoignent de l'étendue de la sécheresse. C'est la plus grande province du pays en termes de superficie. Dans ces zones les plus touchées, les villageois tentent de faire migrer leurs bétails vers l'ouest, vers des terres fertiles. Cette migration a non seulement affecté le bétail, mais aussi la vie des personnes qui détiennent le bétail. Selon Sadik Khalif, plus d'un million de personnes ont migré vers l'ouest en raison de la sécheresse, ce qui a également provoqué la migration de plus d'un million d'animaux. Dans ces régions, la population vit majoritairement d'élevage et d'agriculture. Les trois dernières saisons des pluies depuis fin 2020 ont été marquées par de faibles précipitations venant s'ajouter à une invasion de criquets qui a ravagé les cultures entre 2019 et 2021. Le gouvernement de l'état régional somalien a mis de côté 1,5 milliard de dollars pour aider les personnes touchées par la sécheresse. Les gens attendent de l'aide, car presque tous leurs moyens de subsistance ont été détruits. 85% de notre communauté sont des éleveurs. En raison de cette sécheresse, les gens sont dans une situation désastreuse et le besoin d'aide humanitaire est primordial. Pour Sadik Khalif, le nombre de bénéficiaires sera beaucoup plus élevé dans les semaines à venir, car les autorités se tournent vers des localités éloignées qui ont également été touchées par la sécheresse. Notons que dans un communiqué publié début février, l'UNICEF alertait sur le fait que 6,8 millions d'Ethiopiens auront besoin d'une aide alimentaire d'ici mi-mars. Nous partons à présent au Tchad, au cœur de la province de la Tangile. Dans cette zone à forte potentialité agricole, les jeunes se lancent de plus en plus dans la production agricole pour lutter contre la pauvreté. Une initiative soutenue par le programme d'appui au développement local et à la finance inclusive. Reportage de notre correspondant, Mahama Tramadane. Au Tchad, dans la province de la Tangile, les jeunes se tournent désormais vers la production agricole pour lutter contre la pauvreté et l'exode rural. Malgré le manque d'équipement agricole, ces derniers produisent des céréales, des tubercules et des légumes pour satisfaire la consommation locale. Une initiative soutenue par le programme d'appui au développement local et à la finance inclusive à hauteur d'un milliard de francs CFA en guise de microcrédit. Je voudrais que tout le monde comprenne que nous parlons de crédit. Le crédit doit être remboursé. Il est donc important que chaque bénéficiaire ait cela en tête et ne se laisse pas tromper en disant que nous parlons de dons ou d'argent gratuits. Pour moderniser davantage leur système d'exploitation agricole et les transports de produits vers les grands centres urbains, les jeunes entrepreneurs de la Tangile sollicitent aussi un accompagnement technique de logistique. Ils estiment que l'organisation des paysans en groupement de production augmentera les rendements qui ont besoin d'être écoulés vers les marchés. J'ai suspendu ma scolarisation pour m'engager dans la production maraîchère et m'occuper de ma famille. Pour l'instant, j'exploite juste une parcelle pour juste ravitailler le marché hebdomadaire. Mais quand j'aurai des financements, j'augmenterai ma capacité de production. Comme tous les paysans ici, j'aurai aussi besoin d'un accompagnement technique pour moderniser ma production. Pour rappel, la Tangile est une province à forte potentialité agro-pastorale et halieutique située au sud du pays, mais la localité est très isolée à cause du manque cruel d'infrastructures, de transports. En dépit de toutes ces potentialités, la province n'a aucune unité de production et de transformation, alors que l'agriculture emploie plus de 80% des jeunes. Dans l'actualité également, la Côte d'Ivoire allège le contrôle sanitaire à l'aéroport international Félix-aux-Fouettes-Boigny d'Abidjan. À partir de ce 7 mars, les passagers en possession d'un certificat de vaccination complet ne sont plus dans l'obligation de présenter un test PCR. À l'arrivée, une mesure actée par les ministères de la Santé et des Transports dans un communiqué paru ce lundi. Parmi les autres directives émises par le gouvernement, l'allongement de la durée de validité des tests PCR. Elles passent de 48 à 72 heures. Comment relancer le tourisme africain ? La question est au centre des débats pour les acteurs de ce secteur, durement affectés par la pandémie de coronavirus. Pour certains experts, un changement de politique de voyage s'impose avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Marie-Raphaëlle Antolo. Révolutionner le secteur touristique pour efficacement tirer profit de la zone de libre-échange continentale africaine est l'objectif visé par de nombreux pays africains. Un secteur qui, depuis 2020, voit sa performance réduite en raison de la COVID-19. Comme solution, des experts proposent une ouverture gratuite des frontières africaines pour tous les Africains. First and foremost, le tourisme a des caractéristiques catalysement. D'ailleurs, avec plein de caractéristiques, j'apprécie énormément la façon dont le leadership est mené en Afrique à travers l'intégration dans la zone de libre-échange continentale. Si on parvient à situer correctement le tourisme et le voyage dans la chaîne de valeur du commerce et de l'investissement, ce sera le début de cette chaîne. Sinon, nous allons louper l'opportunité de faire découvrir le potentiel immense que possède l'Afrique. Des experts africains précisent que pour réaliser cet objectif, il sera également question pour les pays africains et communautés internationales de rendre les politiques de transport accessibles en libérant les espaces aériens, terrestres et maritimes. Cette mesure, d'après des observateurs, permettra aux compagnies de voyage de circuler librement. Le premier projet sous le continent est d'abord instaurer un voyage libre en Afrique pour les Africains, ainsi que des libres interactions et engagements. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, les arrivées touristiques en Afrique ont baissé de 74% au troisième trimestre 2021 par rapport à 2019. Les données fournies par l'institution indiquent également que l'Afrique est la troisième région où cette baisse est la plus forte après l'Asie et le Moyen-Orient. Un mot de sport à présent avec un point sur la deuxième édition de la Basketball Africa League. Le 6 mars, le Rwanda Energy Group s'est imposé face à la SLA du Maroc. Score final 91 à 87. Retour sur cette rencontre avec notre correspondant Chérou Marc Amara. Face à une équipe du Rwanda Energy Group très tenace, l'association sportive de SLA du Maroc n'a pas tremblé dès l'entame du match. Après un premier quart temps équilibré, le club marocain a pris les commandes de la partie pour arriver à la pause avec un léger avantage de deux points d'écart, 48-46. Dans le troisième quart temps, la SLA a gardé la même mise et compté jusqu'à quatre longueurs d'avance. Cela fait seulement deux semaines que les joueurs sont ensemble. Cela n'a pas permis au groupe d'avoir ce dynamisme pour pouvoir engager ces rencontres. Mais je pense qu'au fur et à mesure que la compétition avance, on va prendre du volume et pouvoir affronter nos prochains adversaires avec beaucoup d'assurance. L'équipe a beaucoup de talent, je suis fière de prendre ce challenge. Je suis fière de relever les défis. Jusqu'au troisième quart temps, l'écart était très léger entre le Règle et l'AS Salé avec quatre points de différence entre les deux équipes. Les corsets de Salé vont ensuite flancher avec des errements défensifs dans les dernières minutes du troisième quart temps. Les Rwandais du Règle en profitent pour revenir au score et dominer la partie. Face à un collectif très efficace et très collectif, le Rwanda Energy Group va l'emporter par quatre points d'écart, 91 à 87. C'est ma première expérience en tant qu'entraîneur. Je suis très content de cette victoire de mon équipe malgré que le groupe n'ait pas beaucoup travaillé avant la compétition. On n'a pas étudié l'équipe adverse, mais nous leur avons mené la vie dure. On a compté sur nos forces en jouant très physique. C'est ce qui nous a permis de gagner le match. Lors du dernier match de la première journée, le vice-champion de la première édition de la balle, l'US Monastir de la Tunisie, a ouvert sa campagne en s'imposant dans la douleur devant le Ferroviario d'Abera du Mozambique sur le score de 77-71. L'actualité sportive, toujours avec la victoire de Eliud Kipchoge au marathon de Tokyo. L'athlète Kenyon est parvenu à remporter cette course sur un temps de 2 heures, 2 minutes et 40 secondes. Il a ainsi devancé son compatriote Amos Kiprouto qui s'est emparé de la deuxième place en 2 heures, 3 minutes et 13 secondes. Une victoire notable pour Eliud Kipchoge qui pour autant n'est pas parvenu à battre son propre record qui est de 2 heures, 1 minute et 39 secondes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 44. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...